La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 17 novembre 2021. Réoumi Cotéon rapporte à Saïne une affaire des fanticides qui a eu lieu à Liberté 6. Elle implique une élève qui a tué son bébé avant de le jeter sur une charrette à ordures. Démasquée par un charitier qui ramassait les ordures, la jeune fille a été jugée hier par la chambre criminelle de Dakar et sera fixée sur son sort le 7 décembre prochain. Renseigne Réoumi qui nous apprend par ailleurs que la liberté provisoire a été accordée à Simon mais qu'il faut lui rester en prison. À ce propos, l'analyste de Réoumi Cotéon va au-delà des faits, s'intéressant aux infractions, à la présomption d'innocence et s'interroge. La détention préventive est-ce une nécessité ? Une analyse à lire à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 de Libération, l'on livre une affaire de pédophilie. Le mis en cause multirécidiviste a été ferré à Pekin. Il s'agit d'un nommé Mohamed Touri qui a fait trois victimes en l'espace de deux heures. Et Libération nous apprend qu'une information judiciaire a été ouverte pour recenser toutes les victimes présumées. Ce quotidien, évoquant la série de braquages sur l'axe de Carmbourg, signale la même bande à l'origine et dévoile comment les gendarmes ont abattu un des assaillants à Saint-Ghara alors que la bande avait encore sévi chez le maire de Diachay, à Niag, puis sali après l'attaque des locaux de la CRBC. Libération fait aussi des révélations sur la chasse à l'homme qui a abouti à l'arrestation de neuf suspects. Pendant ce temps, Welfe Cotidion alerte sur le coût de la vie et titre « Le pire est à venir ». Et c'est le député Mamadou Lamine Diallo qui prédit le pire dans les colonnes de ce quotidien où il affirme que Macky Sall va faire face à la hausse inévitable du coût de la vie. Dans sa question économique hebdomadaire, il affirme que les produits importés vont coûter de plus en plus cher, conséquence de la relance économique après la COVID-19, en particulier le blé et le maïs, note Welfe Cotidion au moment où l'AS pose un diagnostic d'un secteur hors contrôle. Il s'agit de celui du loyer perturbé par la non-application des textes, les charges exorbitantes des bailleurs et l'absence d'accompagnement selon ce journal. Et dans le journal Sud Cotidion, l'État avoue son échec dans l'application de la loi sur la baisse du loyer. Et le ministre du Commerce, Aminata Assomdiata, a annoncé hier la mise en place d'un observatoire du loyer avec des compétences renforcées afin de mettre fin au désordre dans le secteur en question, rapporte Sud Cotidion qui souligne que c'était à l'occasion d'une rencontre avec les parties prenantes, consommateurs, bailleurs et agences immobilières pour réfléchir sur les modalités de faire appliquer la loi de 2014. Et dans ce problème de mise en œuvre de la loi sur le loyer, Momar Dao indexe le ministère des Finances, note Sud Cotidion. Antoine Diom lui en sens gouverneur préfet et sous-préfet dans Vox Populi qui signale l'administration territoriale en pleine crise des dossiers de candidature au local. Et dans les colonnes de ce journal, le ministre de l'Intérieur loue le travail exemplaire de l'épine dorsale de la République, le dévouement et l'engagement au service exclusif de l'État de ses fonctionnaires et mérites et piliers de l'action publique. Le préfet de Kaolac lui s'indigne après les attaques des opposants, rapporte aussi Vox Populi où il déclare, je cite, « Nous ne sommes pas des anges, pas des esprits supérieurs ». Concernant les listes recalées, il s'interroge, « Est-ce que c'est suffisant pour médire sur l'administration territoriale avant de se demander pourquoi dans le Code on aménage des dispositions autour du contentieux ? » En attendant de voir la réponse, l'observateur voit les locales en cassation, signalant une veillée d'armes au sein de l'administration territoriale. Les préfets de Pekin, Kaolac et Vélingara parlent aussi dans ce journal. Le ralève général d'Itidiane a lui aussi parlé hier et c'était pour annoncer le déconfinement des liés de culte à Tivawan. Ainsi, selon Vox Populi, Serine Babakar Simansour s'aligne sur la baisse des cas de COVID. Il exhorte néanmoins les populations à se faire vacciner en guise de prévention, note ce journal. Revenons dans le journal Réoumi qui signale le Sénégal parmi les pays africains pauvres les plus endettés. Pendant ce temps, une restauratrice s'est fait gruger de 8 millions de francs CFA. Elle voulait gagner des marchés publics renseignés Réoumi. L'Obs nous en dit plus sur cette affaire de charlatanisme, informant que la femme d'affaires a fait recours à un marabout pour avoir les faveurs du maire Aliusal. Hélas, rapporte une autre affaire de charlatanisme et d'escroquerie, impliquant cette fois-ci Mbake Mbake qui a soutiré 94 millions de francs CFA à son disciple. Restons avec l'AS. Journal qui signale le parc Nyoko-Lokoba en danger à cause de la prolifération d'espèces envahissantes, d'une sécheresse et de la divagation du bétail. Et Dakar Times livre le diagnostic de l'OCDE sur l'éducation au Sénégal avant de nous apprendre que l'Iran accuse Israël dans un projet d'attaque à Dakar. L'adversaire du Sénégal en barrage du Mondial 2022, d'où ce sera Égypte, Cameroun, Ghana, RD, Congo ou Mali, nous apprend au stade le quotidien du sport qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.